Salut les gars, bienvenue sur la chaîne. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te montrer comment moi je fais pour shooter seul, sans photographe, sans ami, vraiment moi avec moi-même pour obtenir ce genre de photo-là. Donc c'est ce genre de photo qu'on va shooter aujourd'hui. Tu vas voir que ce n'est pas si compliqué. Il te suffit juste d'un trépied, d'un appareil photo ou alors même de ton téléphone. Ça marche très bien avec ton téléphone. Et je vais te montrer qu'aujourd'hui, tu n'as pas d'excuses si tu veux shooter, si tu veux produire du contenu sur Instagram. Et si tu veux monter ton Instagram, tu as besoin de personne. Et crois-moi, c'est beaucoup mieux de compter que sur soi-même pour monter ton compte Instagram et pour monter ton business parce que personne, mais vraiment personne, va te faire démarrer si toi-même, tu ne décides pas de le faire tout seul. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de te faire cette vidéo pour te montrer qu'en fait, tu n'as aucune excuse, que c'est très facile de le faire. Je vais détailler ça le plus simplement possible, aller droit au but. Et j'espère vraiment que tu vas adorer cette vidéo. Donc je vais te mettre tout ce dont tu as besoin en barre d'infos, donc du trépied à l'appareil photo, en fait à la télécommande, tout ce que tu aurais besoin pour shooter ton contenu. Je vais te mettre toute gamme de prix, donc pour que vraiment, voilà, ça ne te demande pas beaucoup d'investissement pour démarrer. Et puis, on va y aller. Je vais t'expliquer comment au tout début je fais pour trouver un endroit, trouver des inspirations, c'est parti. Alors, pour trouver des inspirations et savoir qu'est-ce que je vais shooter, tout simplement ce que je fais, je me connecte sur Pinterest et je cherche, voilà, des idées d'inspiration pour mes shootings. Donc, ça peut être peut-être que j'ai une idée d'outfit déjà et que je vais taper, voilà, outfit noir et je vais voir les photos qui me plaisent le plus sur Pinterest et que je peux reproduire en y ajoutant bien évidemment ma touche dessus. Ou alors, j'ai besoin d'une vibe précisément. Par exemple, j'ai envie d'aller sur un terrain de tennis. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais taper photoshoot tennis sur Pinterest. Et là, je vais trouver plein d'inspiration et donc je vais pouvoir m'en inspirer. Donc, voilà, une fois que j'ai fait mon analyse sur Pinterest et que je sais où est-ce que je vais shooter et quel sera mon outfit, je me prépare et on se retrouve dehors. Salut les gars, donc on se retrouve dans les rues de Paris. Donc, j'ai ramené mon deuxième trépied avec moi pour vous montrer comment tout ça, ça se passe. Je suis venu en vélo parce que moi, la voiture ici, j'en peux plus. J'en ai fait pendant un long moment. Tu es toujours bloqué dans les embouteillages. Enfin bref, laisse tomber. Donc, voilà, place Vendôme. On va shooter notre contenu ici. On va trouver un bon endroit. Il y a un gros soleil. C'est très ensoleillé. Et ça, justement, quand on prend des photos, c'est assez compliqué à gérer, mais je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment gérer la lumière et tout ça pour avoir des photos top-notch. Donc, là, comme vous pouvez le voir, on a une partie d'ombre ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans la partie ombrée. Et si vous voulez, le soleil est derrière moi. Donc, voilà, le soleil, il est juste derrière moi. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est que je vais me placer dans la partie ombrée. Et je vais utiliser la réflexion du soleil qui aura donc, en fait, sur le mur. Tout simplement, vous voyez, le mur est assez clair. Et donc, c'est super bien pour une réflexion du soleil. Vous voyez, donc, je vais chuter ici avec le mur en face de moi. Comme vous voyez, la lumière est bien meilleure. Elle est plus douce parce qu'elle se rabat sur le mur qui est en face de moi. et elle vient donc sur moi directement. Donc, mon outfit est rayonnant. On ne peut pas faire mieux. Je vous assure, on ne peut pas faire mieux. Mon appareil sera sur le trépied ici. Et on va essayer l'endroit. On va essayer. Et si ça ne marche pas, on changera d'endroit tout simplement assez rapidement. Donc, tu vois, là, la lumière, elle bouge tout le temps. Donc, le soleil, il n'est plus à l'endroit que je pensais. Tu vois, il était censé être sur le mur, mais il ne l'est plus. Donc, voilà, la météo, ça change. On doit faire avec. Mais j'avais envie de te montrer un truc super important quand même concernant la lumière. Si, voilà, tu ne sais pas d'où elle provient, si elle ne reflète pas sur le mur comme un réflecteur, là, tu vois, c'est assez homogène. Donc, en fait, ce que tu fais, c'est que tu regardes, voilà, sur toi. Tu regardes sur toi où est-ce que tu trouves qu'il y a le plus de lumière. C'est-à-dire qu'ici, on est sur une partie assez ombrée. Mais si je regarde, voilà, là, je sens qu'il y a beaucoup plus de lumière sur moi. Donc, en gros, je vais d'abord choisir la lumière et ensuite, je vais choisir le background. Très important. Donc là, les gars, je vais prendre une photo ici. Ça va être plutôt un portrait shot. Donc, vraiment, ça va être le top de mon body, donc le haut de mon corps parce que c'est ultra important que vous fassiez des carousels. C'est-à-dire que vous postiez pas qu'une seule photo. Aujourd'hui, je le dis et je le répète, Instagram, c'est plus vidéo que photo. Donc, si vous postez une photo sur votre compte Instagram, il faut poster plusieurs photos. Il faut faire un carousel qui raconte une histoire parce que l'algorithme adore ça et les gens restent plus dessus. Donc, n'oubliez pas, les gars. Donc, c'est ce que je vais faire là. Je vais me prendre le haut du corps tranquillement sur le petit rebord ici avec la caméra qui se trouve là. J'ai vu, l'éclairage est parfait. La lumière réfléchit donc sur le mur derrière et ça donne une super light. Vous allez voir les résultats, les gars. Comme vous avez pu le voir, dans le premier shoot, j'utilise une application. C'est Imagine Edge. Donc, en gros, c'est une application que tu peux avoir sur ton Sony. Si tu as un Canon, c'est pareil. Tu as une application aussi qui te permet de chuter directement sur ton téléphone. Donc, tu as carrément le retour écran. Je vais te montrer ici. Donc, voilà. Tu as carrément le retour écran. De toute façon, tu vois, je vais poster des plans avec je vais mettre des plans avec le retour écran. Mais voilà. En gros, j'ai juste à appuyer dessus. Je vois directement le retour ici. Je peux me placer. Enfin, c'est genre hyper bien. Tu vois. Et ça, je peux te dire, ça marche sur n'importe quelle caméra. Voilà. Donc, ça y est. Fin du shooting. Je vais te montrer le résultat en rentrant avec un petit edit. Je vais te montrer un peu comment j'édite les photos, etc. Là, en attendant, j'ai archi faim. J'ai super faim. Donc, je vais me prendre un truc à manger et on se retrouve après. Can't wait. Donc, voilà. Je suis revenu à la maison avec mon contenu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout mon contenu sur mon téléphone et que je vais pouvoir éditer directement sur mon téléphone dans une seconde, je te dirai. Mais avant toute chose, j'ai envie de dire aux personnes qui n'ont jamais shooté par elles-mêmes qui, voilà, c'est peut-être l'une des premières fois qu'elles vont shooter dehors. Essayez de choisir un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde. Là, j'étais sur une place où il y avait beaucoup de monde. Juste pour commencer, tu verras qu'au fur et à mesure du temps, tu ne vas plus faire trop attention au regard des autres et ça va venir naturellement. Ça va très vite. C'est juste qu'il faut que tu commences à le faire. Et pour ça, je te conseille vraiment d'aller dans des coins où il n'y a pas beaucoup de monde. Voilà, ça t'aidera à faire ton contenu plus facilement. Donc là, ce que je fais, comme je t'ai dit, je mets directement le contenu sur mon téléphone et je vais éditer depuis mon téléphone. Donc, ça dépend. Parfois, je peux éditer sur mon ordinateur. Donc voilà, j'utilise Lightroom pour retoucher la couleur de mes photos, pour retoucher la lumière. Donc, je fais plein de réglages dessus. Tu me diras si tu veux que je te fasse une vidéo entière sur comment j'édite mon contenu pour Instagram. Et après ça, j'utilise Photoshop pour enlever les petits détails, les petites imperfections sur la photo. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je fais. Je peux rajouter quelques effets de temps en temps. On peut en faire une vidéo comme je t'ai dit, dis-le moi en description. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à t'abonner à ma chaîne YouTube, à mon Instagram et on se retrouve les gars dans une prochaine vidéo.